Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et il y a quelques mois, presque un an en fait, j'avais fait une première vidéo quiz sur la série Charm d'étant donné que c'est ma série préférée et je me suis dit que j'allais faire la même chose mais cette fois-ci avec la série Vampire Diaries. Comme pour la première vidéo, mon chéri est juste derrière la caméra donc vous ne verrez pas mais vous allez sûrement l'entendre, du moins en fond, voilà. Et c'est lui qui va me poser des questions pour éviter que je me spoil toute seule, voilà. Du coup mon chéri va me poser les questions et je vais y répondre. Mais avant d'y répondre moi-même, je vous mettrai un genre de timer avec les questions et les différents choix de réponses et comme ça vous pourrez répondre en même temps. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire le score que vous avez eu. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et aussi de venir me suivre sur mon Instagram étant donné que c'est là que je mets tous les sondages pour les prochaines vidéos, tout ça, tout ça. Avec qui Caroline a été en couple en premier ? Matt, Damon, Tyler, Stéphane. Damon. Et ben c'est ça. That must be the mystery guy from the grill. That's not a mystery guy. That's Damon Salvatore. Bonnie est la descendante de Catherine Pierce, la première Petrova, Emily Bennett, Gloria. Emilie Bennett. Quel animal est symbolisé Damon dans les premiers épisodes de la saison 1 ? Un rat, un corbeau, un puma, une chocerie. Un corbeau. Et ben je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Quel épisode Stéphane a-t-il à Elena qu'il est un vampire ? Épisode 4, Family Ties. Épisode 2, Night of the Comets. Épisode 5, You're Ended to Me. Épisode 6, Lost Girl. Bon alors là j'en ai aucune idée mais je dirais l'épisode 6. Ouais c'est ça. Lorsque Damon kidnappe Elena dans la saison 1, après son accident de voiture, où l'en met-il ? En Géorgie, San Francisco, Fox ou Alabama ? Je crois que c'est de la Géorgie. C'est ça. Ouais je crois que c'est ça. Saison 1, quel est le thème de la soirée dans l'épisode 12 ? Les années 50, les années 60, les années 70, les années 80. Alors je sais qu'il y a eu plusieurs soirées à thème dans la série, mais je crois que celle de la saison 1 c'est les années 50. Je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est les années 50. Avec qui danse Elena au concours de Mystic Falls ? Stéphane, Damon, Jérémy ou Mme ? C'est Damon. C'est Damon. Comment sont morts Stéphane et Damon ? En voulant sauver Catherine, en voulant sauver tous les vampires, en voulant s'enfuir de Mystic Falls, en se battant pour Catherine. En voulant sauver Catherine. Pourquoi en voulant s'enfuir de Mystic Falls ? Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ah non, ça va, ça va mourir. En quelle année ont-ils été transformés ? 1951, 1812, 1908, 1864. 1864, c'est facile. Pourquoi tu es là ? C'est une fille qui veut clairement être chassée. Quel est le père génétique d'Elena ? John Gilbert, le maire, Klaus, Alaric, Satzman. John Gilbert, pas Gilbert. Gilbert Montagné. Voilà, c'est Gilbert Montagné, le père d'Elena. Lors de quelle décennie Klaus et Stéphane se sont-ils rencontrés pour la première fois ? 1910, 1920, 1930, 1940. Alors là, je vais dire vraiment au pif, parce que je n'en ai aucune idée. Enfin, je ne m'en souviens pas trop, mais je crois que c'est 1920, 1910, 1920. 1920 ? Ouais. C'est correct, c'est vrai. Et Klaus, c'est l'arrivée le plus fort qu'il n'en a l'air. Alors c'est toi le célèbre Stéphane Salvatore. Je l'ai si souvent entendu parler de toi. En parlant de Klaus. De Klaus ? Klaus. Ouais, merci. Santa Klaus. Non, Klaus. Ah, Klaus, ça va, ça va. Et en parlant de Klaus, lui et sa famille habitaient à Mystic Falls avant de devenir des vampires. Vrai ou faux ? Alors attends, avant de devenir des vampires ? Ouais. Parce que là, je crois qu'il y a un piège. Je crois que oui, je crois que c'est vrai. Tu es sûr ? Ouais, je crois que c'est vrai. Ok. Et bien, c'est correct. Et dans quel épisode Damon et Elena s'embrassent-ils officiellement pour la première fois ? Épisode 10, épisode 12, épisode 14, épisode 16. C'est pas arrivé hyper longtemps après le début de la saison 3. Il y avait quoi ? 10, 12 ? 10, 12, 14 ou 16. Je vais dire 12. 12 ? Ouais. T'es sûr ? Ouais. Et bien non, c'était l'épisode 6. Ah, bon, tant pis. Je ne fais pas de sans-faudre pour cette vidéo. Je sais qu'il meurt beaucoup de fois, mais si on ne prend que la saison 3, je crois que c'est 6. Je crois qu'il meurt 6 fois. 6 fois ? Ouais. C'est ta dernière réponse ? C'est ma dernière réponse. 6 fois, c'est correct. Qui kidnappe Caroline à la fin de la saison pour qu'Elena l'as-tu ? Alaric, Klaus, Tyler ou Rebecca ? Je dirais Klaus comme ça, mais je ne sais pas du tout. Je ne me souviens pas. Non, c'est Alaric. Quel personnage incarne l'acteur Nathaniel Busolic ? Ça, je sais. Michael, Finn, Cole, Greg. Pourquoi tu lui fais l'accent ? Cole. Cole ? Oui. Écarte-toi de mon chemin. Tu n'es pas rentré de toute la nuit, c'est scandaleux. J'espère que tu as trouvé mieux que ce roturier. Euh, Matt ? Quel corps possède Klaus au début de la saison ? Ah ouais, carrément. Elijah, Jeremy, Tyler ou Alaric ? Alaric. Euh, non, c'est Tyler. Comment ça, c'est Tyler ? C'est lui de Tyler. Et il s'en passe même avec Caroline. Ok, putain. Ouais, temporalité. Je n'ai pas pensé à la saison 4 sur le coup. Eh oui, chacun. Vrai ou faux, d'accord ? Bonnie et Jeremy meurent dans cette saison 4. Oui. Vrai ou faux ? Oui. C'est vrai ? Oui. Eh bien, c'est correct. Combien de membres de la famille Mackelson apparaît dans cette saison 4 ? Ok, on parle bien de la saison 4. Ok. 3, 4, 5 ou 6 ? Alors, dans la saison 4, il y a Cole, du coup, vu qu'il y a eu la question juste avant, il y a Elijah, il y a Klaus et je crois qu'il y a Rebecca aussi qui apparaît. Donc, je dirais 4. 4 ? C'est correct. C'est 4 Mackelson. Elena devient un vampire dans cette saison 4. Et d'abord, du mal à contrôler sa soif de sang. Évidemment, elle tue un homme. Mais qui ? Un prêtre, un vampire, un chasseur de vampires ou un loup-gardeau. Un chasseur de vampires. Un chasseur... Ah ouais, elle tue connard. Ouais, exactement. C'est des affaires connards, en vrai ? Bah non, elle le tue parce qu'il veut la tuer. Sauf que quand tu tues un chasseur de vampires, t'as des hallucinations. Ah, ok, je te pose une question pour tes objets. Quand quelqu'un veut tuer, tu peux être à le droit de le tuer. Exactement. C'est de l'auto-défense. Et tu ne vas pas avoir connard, connard ? Non. C'est le pire monstre qu'il n'aura jamais connu. Vous avez loupé le cœur. Bonnie promet une chose à Catherine. Quand elle invoque l'esprit de Kate Sia. Je veux dire du mal ? Oui, non, c'est bon, c'est ça. La crème. Elle lui promet de la tuer. Elle lui promet de la rendre humaine. Elle lui promet l'immortalité. Elle lui promet de rendre Damon amoureux d'elle. Elle lui promet l'immortalité. Ce qui est logique. Non, c'est sûr, il y a plein de fans, mais elles auraient choisi la dernière question. Non, parce que justement... Oui, mais non, Damon amoureux d'elle. Non, parce que justement, elle est amoureuse de Stéphane. Elle n'est pas amoureuse de Damon. Ah, mais le chacal ! Quelle est la dernière scène de la saison ? Silas enferme Stéphane dans un corps trop fort. Elena affronte Catherine et la rend humaine. Catherine, oui, ok, d'accord. Bonny ressuscite Jérémy, mais reste morte. Et Damon et Elena s'embrassent passionnément. C'était quoi la première... Silas enferme Stéphane dans un corps trop fort. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, je me souviens de ça. Qu'il l'enferme et il ne reste pas longtemps. Ouais, sous l'eau. Et il perd sa mémoire un peu. Non, il perd pas sa mémoire, c'est juste qu'il a un trauma. Il a appris et après on le transfuse du sang. Non. Après, il devient l'idome. Non. Je me souviens de ça. Non, c'est pas vrai. Hello, my shadow self. Quel est le nom de l'amour de Silas ? Amara, Emilie, Tessa ou Tamara ? Même moi, je m'en souviens. Même moi, c'est le Tessa qui me fait rire. Je ne suis plus ta Tessa. Non, c'est Amara. Ouais, c'est Amara. Mais moi, je le savais, putain. Je sais que je le sais. Je lui ai fait bouffer les épisodes de Vampire Diaries, alors forcément. Alors le voici, ce visage qui a servi de modèle à des milliers de doubles mortels. Combien de temps Stéphane reste-t-il coincé dans le coffre-fort sous l'eau ? Deux semaines, trois mois, un mois, six mois. Je crois que c'est trois mois, c'est l'équivalent d'un été, genre. Ouais, c'est ça, je crois. Moi aussi, ouais. Toi aussi, tu dis ça ? Ouais, moi aussi, j'aurais dit ça. Je me souviens très bien de l'endroit où il s'est fait enfermer dans l'eau et tout. Qui demande à Stéphane d'éteindre son humanité quand ce dernier est toujours dans le coffre ? Enfin, je me souviens, ça aussi. T'aurais répondu quoi, toi ? J'aurais répondu la bonne question. La réponse, c'est Damon. C'est Damon. Depuis combien de temps Damon et Bonnie sont-ils morts dans le premier épisode de la saison ? Deux mois, quatre mois, six mois ou huit mois ? Je crois que c'est quatre mois. C'est ça, c'est quatre mois. En quelle année sont bloqués Damon et Bonnie dans le monde prison ? Oh putain, je m'en souviens, ça aussi. C'est grave, quand même. 1976, 1982, 1994 ou 1998. Je crois que c'est 1994, si je dis pas de bêtises. Parce que j'en avais parlé dans ma vidéo des 20 faits. C'est ça, c'est ça. La première scène de la saison 7 se déroule dans le futur. De combien d'années ? Cinq ans ? Trois ans ? Dix ans ? Ou huit ans ? Alors si je dis pas de bêtises, c'est trois ans. Et ouais, c'est ça. Quand Damon est capturé par Reyna, qui voit-t-il dans ses hallucinations ? Elena, Lily, Stéphane ou Bonnie ? Euh, je crois que c'est Lily. Eh bien c'est Lily, c'est ça. Ça, Daronne. Comment s'appelle le premier amour de Stéphane ? Valérie, Sully, Nora, Florence. Il a combien de m'a plu ? Valérie. Valérie, et bah c'est fini. C'est fini ? Ouais, c'est fini. Déjà ? Alors je ne sais pas du tout quel est mon score. Voilà, je ne l'ai pas calculé, mais je vous mettrai le score ici. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre score à vous ? Alors pour le coup, je n'ai pas du tout fait un sans faute comparé à la vidéo sur Charmed, mais ça ne m'étonne pas, étant donné que, autant j'ai vu un milliard de fois la série Charmed, autant Vampire Diaries, j'ai dû l'avoir 4 ou 5 fois, ce qui est déjà pas mal, mais qui ne me laisse pas avoir un sans faute. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez fait un sans faute, si vous avez trouvé des questions plutôt faciles ou plutôt difficiles. Merci à mon chéri qui est derrière la caméra, qui va venir vous faire un coucou, bien évidemment. Donc voilà, merci à mon chéri d'avoir participé à la vidéo pour me poser des questions. Enfin bref, on va arrêter la vidéo là, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve donc sur la chaîne soit mercredi, soit dimanche, ouf.